Musique 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 Hey bonjour Berre Bonjour Hey ça va ? Ça va et toi ? Moi ça va. Et c'est moi Edith Ocos, au cas où tu aurais oublié mon prénom ? Parce que tu sais moi depuis la dernière fois je t'ai pas oublié. Bonjour Edith, je peux t'appeler Edith ? Ça me dérange pas, c'est comme tu veux. Bah tu sais... Moi je suis pas un homme comme les autres. Moi certes j'ai peut-être des défauts mais... Je suis quelqu'un qui n'aime pas patienter, je suis quelqu'un de très direct. Euh... Tu m'excuseras parce que je t'ai pas fait patienter. Je te signale, je suis arrivé en premier avant toi. Je comprends pas. Non, tu comprends pas ce que j'ai envie de te dire. En fait, là je te fais part juste de ce que j'ai dans le cœur. Euh... Je comprends toujours pas. Il a quoi ton cœur en fait ? Bon... Tu sais... Je te trouve très belle. Et j'aimerais trop faire de toi la femme la plus heureuse au monde. Tu me... Tu me plais vraiment quoi. Et ben pour être direct tu l'es hein, tu vas pas du tout mollo hein. Ouais je sais mais bon, tu sais, j'y peux rien je suis comme ça. J'aimerais trop qu'on sorte ensemble toi et moi. Certes c'est vrai, je suis... Je suis direct, c'est mon plus grand défaut mais... J'arrête pas de penser à toi, enfin je suis amoureuse de toi quoi. Et pourquoi je serais la femme idéale pour toi ? Ben tout simplement parce que, tu sais, depuis la dernière fois j'arrête pas de penser à toi. Et pour que raison ? Ben tu sais, dès que je ferme les yeux, j'arrête pas de voir ton joli visage, ton beau sourire. Tous les jours j'y pense, j'arrête pas d'y penser. T'es sûr de ce que tu dis ou c'est pour me flatter ? J'ai pas l'heure de rigoler. Tu crois que j'ai l'heure de rigoler là ? Ou c'est jamais hein ? Non je suis sérieux, j'ai pas envie de te flatter, j'ai pas envie de jouer avec toi. Bon ben, je vais y réfléchir à ce sujet et je te donne ma décision. Et d'ici quand ? Peut-être d'après demain ? Ah non, c'est trop loin. D'ici demain s'il te plaît parce que j'arriverai pas... J'aurais pas à patienter jusqu'à après demain. Euh... Attends, demain ? Parce que si je patiente toi, après je vais devenir fou. Ok, je vais essayer demain, Inch'Allah. Ok, ben on fait comme ça alors. Ok, t'inquiète, je vais te donner demain. Première heure, t'inquiète pas. Ok, ben à demain alors. À demain. Allez, bisous. Je suis désolé pour vous deux, Fayda. Tu sais depuis, j'ai toujours voulu te parler d'Olu, mais je n'ai jamais eu le courage de peur que tu lui racontes ce que je te dirai sur lui. Mais non, il ne fallait pas avoir peur. Moi, je sais garder le secret et je ne suis pas comme certaines personnes. Dans ce cas, on se donne rendez-vous pour que je te raconte tout ce que je connais sur lui. Et je te signale que je le connais aussi mieux que toi, ma chère. Dans ce cas, on se verra pour un autre motif. Parce que désormais, tout ce qui concerne Combo ne m'intéresse plus. Il peut faire tout ce qu'il veut et ce n'est plus mon problème. Entre nous deux, c'est fini et c'est fini quoi. Tu as raison. Il ne te mérite pas, tu sais. Tu es trop belle pour être avec un mec comme lui qui ne respecte personne, surtout pas les femmes. Je croyais le connaître, mais je me suis trompée. Bref, Nabu, on se verra la prochaine fois parce que là, je suis vraiment en retard à mon rendez-vous. Ok, Fayda, à la prochaine. Bisous. Ok, à la prochaine Nabu. Tiseau, tiseau. A tonne. Allo. Ah, bonjour. Oui, bonjour ma chouma. C'est moi, Bea. Bea, si tu veux me parler de Combo, dis-toi une chose. C'est même pas la peine car je n'ai plus envie d'entendre parler de Combo. Non, non, ne t'inquiète pas là-dessus si tu veux parler de lui. Moi, je ne vais pas te parler de lui parce que depuis qu'il m'a virée du restaurant, je n'ai aucune envie de connaître sa misérable vie et je n'ai pas d'info sur lui. Ne t'inquiète pas là-dessus. Dans ce cas-là, dis-moi ce que tu veux, Bea. Tu m'as appelé pour quoi ? Déjà, je tiens à m'excuser vraiment pour la dernière fois si je t'ai mal parlé. Tu sais, les filles, il y a des moments qui pètent les plombs. Ce jour-là, je n'étais pas dans mon assiette. Je m'excuse vraiment. Bea, sache une chose. Je ne suis pas rancunière et je ne suis pas quelqu'un à garder les choses. Je dis les choses quand je peux et après, basta, on n'en parle plus. On ne sait même pas l'avenir, ce qu'ils nous réservent. Mais voilà. Donc, dis-moi, je t'écoute. Comment dirais-je ? Depuis qu'il m'a virée, je galère vraiment, mais je galère à trouver du travail. Et je viens vers toi aujourd'hui pour te demander à m'aider à trouver du travail. Parce que voilà, je galère, je galère vraiment.